... Comment serait-il que les dirigeants socialistes aient pu plaider pour la guerre ? Alors, le dernier discours de Jaurès, c'est le 29 juillet 1914, ce discours est à Bruxelles. Au Cirque Royal, il y a une foule enthousiaste qui crie « guerre à la guerre » et pas seulement de l'extrême gauche, mais aussi des libéraux, des gens habituellement moins vindicatifs par rapport à la guerre. C'est un succès énorme. Et du Cirque Royal, les gens sortent dans la rue à Bruxelles en faisant une manifestation spontanée dans les rues « guerre à la guerre », « on n'ira pas mourir », etc. C'est le 29 juillet. Le 31 juillet, Jaurès est assassiné. Le 4 août, la Belgique est envahie et la guerre commence sérieusement pour nous. Et il n'y a déjà ce jour-là plus personne, ou presque, qui reproposent les slogans « guerre à la guerre ». Il y a eu, en quelques heures, une telle propagande autour de la nation qui est envahie, autour du monarque face à l'horrible, qu'à les heures, etc., qu'en quelques heures, la population a tourné. Et du côté du Parti Socialiste, eh bien, évidemment, on s'embarque aussi là-dedans. Et Michel l'a rappelé dans le film, ce sont deux dirigeants socialistes belges, Jules Destré et Émile Valdervelle, qui vont être envoyés en Italie pour entraîner les Italiens dans la guerre, parce que le Parti Socialiste italien était resté strictement neutraliste et pacifiste, et ils vont faire des tournées de ville en ville pour faire adhérer les socialistes italiens à la guerre, notamment en leur racontant des bobards de guerre, comme celui des bébés belges qui avaient tous les mains coupées, etc. Vous avez eu une grand-mère, elle n'avait pas les mains coupées. Donc, ça c'est très intéressant au point de vue du retournement de l'opinion publique en quelques heures. La question est très importante parce qu'elle pose le problème de la responsabilité du mouvement socialiste et communiste, à ce moment-là, ce n'est pas tellement distingué, et de tout ce qui s'est passé avant. Il faut dire que ce fameux débat, ce meeting à Bruxelles, vous aviez, à côté de Jaurès, qui a été assassiné parce qu'il est resté courageusement sur la position contre la guerre, il y avait un député français vaillant qui, lui, dès qu'on a voté au Parlement, a voté les crédits de guerre comme le reste du parti. Vous aviez aussi un délégué allemand, qui s'appelait Schleidmann, il a aussi voté, même avant, les Français, les crédits de guerre au Parlement allemand. Alors, effectivement, il y a eu cette hystérie de ces jours-là, mais le problème avait été préparé avant. On avait déjà vu dans l'international communiste les divisions qui se marquaient, il y avait une unité de façade. En 1870, oui, l'international socialiste, pardon. En 1870, l'international est fondé, la devise est prolétaire de tout pays, unissez-vous, puis elle va se dissoudre, il va y avoir une deuxième, et dans cette deuxième, il va y avoir des divergences qui vont apparaître de plus en plus, notamment sur la question coloniale. Il faut dire que Van der Velde et Destré, dont on vient de parler, étaient à fond pour le colonialisme en Afrique, sous prétexte d'apporter la civilisation aux noirs et blablabla. Donc ça, c'est déjà le début d'une attitude chauvine et nationaliste d'identification aux intérêts de sa bourgeoisie. Il va y avoir ensuite, dans cet international, autour de 1900, la position de principe reste celle qu'on a dit, mais on voit déjà des différences entre ceux qui sont prêts à mettre ça en pratique, et Lénine va le faire en disant il faut dire guerre à la guerre, il faut dire dans chaque pays qu'on doit tourner ses fusils contre sa propre bourgeoisie et ses propres généraux. Ça, évidemment, en temps de guerre, c'est pas du tout facile à faire. Et les autres vont reculer sur ça, justement. En Allemagne, à part Rosa Luxemburg, Lipner et quelques députés qui seront, Rosa Luxemburg sera d'abord emprisonnée pendant longtemps, et Lipner va être réprimée aussi, et finalement, ils vont être assassinés à cause de ça. Et c'est important, ceci, ce divorce total dans l'international, je veux dire, socialiste-communiste, parce qu'à l'époque, c'est un peu la même chose, ce divorce est très, très important. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada